Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ne vont pas se quitter dans les prochains mois, que ce soit pendant tout le mercato d'été 2024 et peut-être, allez savoir, en finale de Ligue des Champions, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ne vont pas se quitter cet été. Après le dossier Kylian Mbappé, pour l'instant rien d'officiel, Mbappé à l'heure actuelle est toujours parisien, Mbappé a toujours une clause activable jusqu'en 2025 pour prolonger au Paris Saint-Germain. Pour le moment, rien n'est officiel. Du côté de l'Espagne, on nous explique que le caractère de Mbappé pourrait poser problème dans le vestiaire. Même Johan Laporta a prévenu que Mbappé va tuer le vestiaire madrilène, surtout avec toutes les stars qu'il va y avoir. Mais le Real Madrid et le Paris Saint-Germain aussi pourraient s'affronter en dehors du terrain, sur le mercato d'été. En effet, après le dossier Mbappé, les deux écuries européens sont en concurrence sur plusieurs joueurs. En plus, pas n'importe lesquels. Déjà, Paris et le Real Madrid veulent attirer dans leur filet l'ENI Euro, international français de 18 ans. L'île demande une fortune. Et surtout, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain s'intéressent très sérieusement à l'argentin de River Plate, Franco Mastanchuno. 16 ans, petite pépite argentine. Donc voilà, des transferts qui pourraient coûter très cher au Real comme au Paris Saint-Germain. Mais on va parler de Franco Mastanchuno. Un transfert qui coûterait pas mal d'argent, précise Marca ce mercredi. Concernant l'argentin, ses prétendants vont devoir se montrer très convaincants financièrement pour le recruter. Que ce soit du Real, du PSG ou d'un autre club. D'autant que son club River Plate ne fera aucun cadeau. Le très sérieux média argentin, Thaïsport, explique que le club argentin ne veut pas négocier pour faire baisser son prix. Et qu'il faudra payer le tarif de sa clause libératoire pour se l'offrir et se le recruter. Soit 45 millions d'euros, c'est la clause libératoire de l'argentin. Donc le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont prévenus. Ils vont devoir passer à la caisse pour recruter cette petite pépite argentine. Alors vous le savez, quand le Real Madrid de Florentino Perez s'intéresse à un joueur, il y a 80% de chances pour que ce soit un très très bon joueur. Voilà, le Real se trompe très rarement. Ils se sont déjà trompés. Mais voilà, quand Florentino Perez, ses recruteurs, ses conseillers, son conseil d'administration, ses directeurs sportifs sont sur un jeune joueur, tu as un fort intérêt aussi à t'y intéresser. Donc je pense que Paris est très intéressé. On a déjà parlé un petit peu, il y a quelques mois, de la possibilité de voir faire venir ce joueur. Donc voilà, quoi qu'il en soit, le PSG ou un autre club va devoir passer à la caisse pour la pépite argentine Mastu Antuno, 45 millions d'euros. Est-ce que Paris doit aller dessus, oui ou non ? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !